Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir ». Dans l'émission précédente, je vous ai parlé de l'importance des pensées négatives dans votre quotidien. D'où viennent-elles ? Comprendre leurs mécanismes, apprendre à les appréhender et que faire pour transformer votre état d'esprit et ainsi retrouver une attitude positive. Dans cette nouvelle capsule sonore, je vais vous expliquer comment vaincre définitivement les pensées négatives, comment se débarrasser une fois pour toutes de ces pensées toxiques qui vous envahissent et vous empêchent d'être heureux. Une méthode qui repose essentiellement sur du bon sens et qui est partagée par de nombreux optimistes. Une pratique 100% efficace que je vous conseille d'appliquer pour obtenir un résultat durable. Point de départ de cette nouvelle chronique, nous allons parler cerveau, technique, pratique et bien-être. Bref, vous allez tout savoir juste après ça. Comment puis-je développer une attitude me permettant de me créer de bonnes pensées alors que je n'en ai pas directement le contrôle ? Comment puis-je obtenir sans effort et durablement des émotions positives dans mon quotidien ? En somme, comment puis-je acquérir un comportement optimiste en toutes circonstances ? C'est l'idée que l'on se fait des choses qui nous rend heureux ou malheureux. Ce ne sont pas les événements que nous vivons. Parfaitement. Voici comment vaincre les pensées négatives qui prolifèrent dans votre tête. Une technique puissante pour faire le plein de positivité et développer la bonne attitude, celle qui fait du bien. Tout d'abord, cela consiste à comprendre comment fonctionne votre cerveau, puis à développer en vous un processus mental positif. C'est-à-dire de trouver un schéma de pensée qui vous corresponde et qui réponde à des critères 100% optimistes. Un schéma dans lequel vous allez vous sentir capable de porter un regard confiant sur votre avenir et construire le futur dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Pour cela, nous devons commencer par le début et choisir trois sujets de vie qui vous correspondent le mieux comme par exemple votre santé, votre moral et votre état général. Ensuite, à partir de ces trois facteurs de vie, nous créerons un processus mental positif qui modifiera à la fois le regard que vous portez à votre existence, mais également votre manière de ressentir la situation. Voyons ensemble les trois événements que j'ai choisis et qui constituent à eux un aspect essentiel de votre existence. Nous allons les présenter tels qu'ils sont, les décrire un à un, puis les positiver, les optimiser afin de développer en vous un processus mental positif. Attention, chaque individu ayant sa propre histoire, il n'est pas possible dans cette démonstration de se faire l'écho de votre vie au moment où vous écoutez cette capsule. Vous devez simplement essayer de comprendre le fonctionnement du processus mental que je développe et l'adapter à votre situation. Cette technique est applicable quel que soit votre état. Je vous invite également à vous munir d'un crayon et d'une feuille de papier pour vous aider dans cet exercice. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur la touche pause de votre lecteur. Étape par étape, je vais vous apprendre à positiver et par là, vaincre les pensées négatives. Vous êtes prêts ? Premier aspect. Première question. Comment va votre vie dans sa généralité ? Oui, c'est bien de votre vie dans sa globalité dont il est question ici. Comment va votre vie dans sa généralité ? Peut-être pensez-vous Ma vie est banale. Je suis en couple. Mon histoire d'amour est sans saveur. Ma situation professionnelle n'est pas très brillante non plus. Mes enfants me rendent la vie impossible et puis les factures s'accumulent. En fait, rien ne va. Maintenant, apprenons à positiver. La vie est belle. Oui, parfaitement. la vie est belle. Certes, tout n'est pas parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, je peux changer différents aspects de ma vie. En fait, je respire, je suis en vie, j'ai un toit, un travail, une famille. Je ne suis pas seul. Mes relations ne peuvent que s'améliorer seulement si je le décide. Je ne suis pas idiot ni inconscient. Donc, je suis en capacité d'agir. Oui, je peux agir. Je peux, à tout moment, changer pour le mieux ce qui me déplait. J'ai le pouvoir de transformer mon existence et ainsi modifier mon avenir. La vie est belle. La vie est belle à croquer et je croque la vie à pleines dents. Deuxième aspect. Comment va votre santé physique ? Comment vous sentez-vous ? Avez-vous des douleurs ? Comment va votre santé physique ? Peut-être pensez-vous, ma santé se dégrade, j'ai des insomnies, j'ai souvent des maux de tête, des rhumatismes, mal au dos. Je ne suis pas très souple. J'ai pris du poids. Je me sens gonflé. Je respire mal. J'ai beaucoup de difficultés à diminuer ma quantité journalière de tabac. Mon rapport à l'alcool reste inchangé. Et j'avoue que j'ai pris de mauvaises habitudes alimentaires. Je grignote tout le temps. Ne restez pas dans cet état. Stop ! Positivons ! Je suis en forme. Oui, parfaitement. Je suis en forme. Oui, je me sens de mieux en mieux. Tout n'est pas parfait. Mais je suis valide. Je marche. Je bouge. Je cours. Je dors. Je mange. Je bois. Je suis vivant. Et en plus, je suis en forme. Bien plus en forme que celui qui ne peut accomplir tout ce que je fais chaque matin. Mon cœur bat et mes poumons se gonflent. Je respire. Je m'alimente. Et ma santé est stable. Je peux fumer, boire, manger plus raisonnablement. Jusqu'à en maîtriser chaque quantité. En pratiquant un peu d'exercice, un peu de sport, une promenade de 20 minutes par exemple, je ne peux qu'améliorer mon état physique. Tout est possible pour moi désormais car je suis en capacité de me transformer pour le mieux. Je n'ai qu'à le décider maintenant. Je n'ai qu'à agir. Oui, agir pour le meilleur. Agir pour ma santé, ma propre vie, mon bien-être. Oui, je le veux. Et dès maintenant, je reprends le contrôle de mon existence parce que je le décide. Quoi qu'il se passe, je vais de mieux en mieux. Oui, je me sens bien et mon état physique s'améliore. Troisième aspect. Comment va votre état psychologique ? Avez-vous le moral ? Pensez-vous à votre avenir de manière positive ? Comment vous sentez-vous ? Comment va votre état psychologique ? Alors, peut-être pensez-vous, je me sens abattu, je me sens fatigué, vidé, je n'ai plus d'énergie. En fait, je n'ai plus confiance en moi. Je ne crois plus en rien. J'ai peur de l'avenir. Je ne vois aucune issue à ma vie. Je ne sais plus comment faire. Oh là là, pas de panique. Positivons. Tout va bien. Oui, oui, tout va bien. J'ai la patate. Ma vie est une source incroyable d'opportunités. Je suis riche des possibilités que la vie m'offre et j'ai le choix de faire de mon existence un paradis terrestre. Je me sens léger. Je suis de bonne humeur et j'ai de la joie dans ma vie. Je me sens utile. Je me sens bénéfique. J'ai le moral au beau fixe et je suis plein d'énergie positive. Ma vie est incroyable. J'ai plein de projets. Je me sens content, content de me réaliser. Je déborde de bons sentiments. Tout va bien. Je prends les bonnes décisions et mes pensées sont toutes plus optimistes les unes que les autres. Je me sens aimé. J'ai beaucoup de chance. J'ai encore plus de chance que ce que j'avais imaginé. J'ai la banane. Yeah, je suis au top. Vous voyez, pour créer un schéma de pensée qui vous correspond et qui répondent à des critères 100% optimistes, pas besoin de réussir tout ce que vous faites. Contentez-vous d'agir et tout se mettra en mouvement autour de vous. Le pouvoir est dans votre tête. Ayez confiance en lui. Vous devez seulement commencer par avoir la foi et croire que cela est possible. Votre cerveau émettra probablement un doute et de la résistance au début. Mais très vite, il considérera cet exercice comme un jeu, une réalité, une expérience positive. Alors très vite encore, il acceptera le processus en modifiant ses propres paramètres de réflexion. Contre toute attente, vous finirez par adhérer à ce concept en vous créant un nouveau schéma de pensée. Positif celui-ci ! Quoi qu'il en soit, je vous invite vivement à apprécier l'expérience acquise et à vous répéter toutes ces affirmations, même quand les résultats ne sont pas complètement satisfaisants. Pour vous permettre de mieux en comprendre le principe, voici un exemple que je vous propose. Il s'agit de suivre un demandeur d'emploi et de se mettre à sa place et de tenter de répondre à une offre d'emploi. Voyez plutôt. Je viens de postuler pour un job dans une entreprise qui recrute. J'ai absolument besoin de travailler, retrouver un environnement professionnel et surtout gagner de l'argent. Comme je viens de déposer ma candidature, la première question que je me pose est « Vais-je obtenir un emploi dans cette entreprise ? » Puis viendra d'autres questions. 2. Le poste que je vise me sera-t-il alloué ? 3. Quel pourra-t-être mon statut ? 4. Salarié à durée déterminée ou directement un CDI ? 5. Combien d'heures de travail par semaine ? 25 heures ou 35 heures ? 6. Le salaire correspondra-t-il à mes attentes ? 7. Vais-je vraiment obtenir ce job ? 8. Nous étions nombreux à postuler. 9. Mon CV sera-t-il retenu ? 10. Et pourquoi moi, plutôt qu'un autre ? 11. Je ne ferai pas l'affaire, ils m'ont dit que nous étions plus de 100 pour ce même poste. 12. Vont-ils vraiment me rappeler ? Car je crois que je ne mérite pas ce job. Etc, etc. Vous voyez très vite, votre cerveau se met en action. Il ne peut s'empêcher de produire toutes sortes de questions qui finiront bien malgré vous par installer le doute dans votre esprit. Puis viendra toutes sortes de pensées négatives. Ces mêmes pensées fabriqueront en vous de l'inquiétude, de l'anxiété, voire même de la peur. Vous connaissez ensuite le processus sur votre physiologie. La seule question importante que vous devez retenir et sur laquelle votre esprit doit se concentrer est celle qui déterminera si vous êtes ou non l'heureux bénéficiaire de ce job. Sommes-nous d'accord ? Très bien, alors continuons. Pour développer un processus mental positif et ainsi vaincre toute pensée négative, vous devez passer par les 4 étapes que je vous décris maintenant. Étape 1. Identifiez vos schémas de pensée négative. Quelles sont les images négatives qui vous viennent le plus souvent à l'esprit ? Dans notre exemple, une situation de recherche d'emploi qui prend du retard ou qui se complique ou qui se termine au pire par un refus. L'opinion négative du DRH ou de votre futur chef sur vous, ce qui entraîne un entretien supplémentaire. La petite voix critique dans votre tête qui vous dit constamment que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas suffisamment de talent et que ce job n'est pas fait pour vous. Étape 2. Ensuite, replacez les mots négatifs que vous utilisez par des mots positifs. Toujours dans notre exemple. Ne dites plus « Je ne ferai pas l'affaire, mais je vais être parmi les 100 premiers candidats sélectionnés ». Autre exemple. « Je fais toujours plein de fautes. » Dites plutôt « J'apprends toujours de mes erreurs ». « Je ne comprends rien. » Dites plutôt « Je cherche à comprendre ». « Je ne suis pas si nul que cela. » Dites plutôt « Je suis intelligent ». N'oubliez pas d'inverser pour le mieux le sens de vos idées. Remplacez les mots négatifs par de nouvelles idées beaucoup plus positives. Quand vous utilisez des mots positifs dans votre langage quotidien, vos pensées elles aussi vont se transformer en une énergie beaucoup plus optimiste. Et c'est là le début du chemin qui vous conduira à modifier votre manière de penser, de vous comporter et de vivre. C'est aussi simple que cela. Étape numéro 3. Pratiquez un dialogue interne positif. Apprenez à vous écouter. Puis pratiquez un langage positif. C'est la meilleure manière d'interrompre tous les schémas de pensée négative. Quand vous vous rendez compte que vous entrez dans ces processus, essayez de les remplacer par des affirmations positives. Si je pense en négatif, je dois immédiatement réagir et transformer cette information en positif pour donner une impulsion positive à votre cerveau. En 3 ou 4 semaines, vous verrez la différence. Un nouveau mode de pensée va naturellement s'installer pour le mieux. Dites-vous que c'est possible, faites-vous des compliments et surtout prenez soin de vous. Vous verrez, c'est incroyablement puissant. Enfin, quatrième étape, ajoutez le mot « encore » à vos phrases. Ne dites plus « je ne sais pas faire ». Dites plutôt « je ne sais pas encore faire ». C'est une manière d'affirmer que vous pouvez évoluer et vous améliorer. Quelque chose d'impossible pour vous maintenant peut très bien devenir possible plus tard. Dites encore, dites encore, dites encore, 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 encore. Dites encore lorsque vous démarrez une phrase par une idée négative. « Je n'ai pas encore de travail ». « Je n'ai pas de travail », devient donc « je n'ai pas encore de travail ». « Je ne gagne pas d'argent », devient « je ne gagne pas encore d'argent ». « Je ne suis pas optimiste », devient « je ne suis pas encore optimiste », etc., etc. Encore, encore, encore. Encore, c'est une formule magique. Pour ce qui est d'être optimiste, soyez rassurés, ça va bientôt venir. Parole d'optimiste. Dans la prochaine capsule sonore, je vous parlerai de changement. Comment transformer votre mental et acquérir les automatismes du parfait optimiste. Le changement, c'est pour bientôt. Si vous avez aimé ce court programme, merci de me le faire savoir en cliquant « j'aime » et en déposant votre avis ou votre commentaire sur l'espace prévu à cet effet. N'oubliez pas non plus notre répondeur téléphonique. Un seul numéro à retenir, le 0756 90 24 24. C'était Ludovic Beuseron pour « Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir ». Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao, ciao ! Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Avec Ludovic Beuseron. Vidéo et podcast sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada